La première que j'avais envie de te poser, tu as partiellement défloré le sujet. Je voulais savoir quelle était la pire erreur que tu aies commise en tant qu'investisseur. Et la deuxième question consiste en essayant d'inverser un petit peu la problématique que tu as traité. Est-ce qu'il y a des aspects, des traits qui sont, ce qu'appellent les Américains, des deal breakers, c'est-à-dire des points lorsque vous les notez chez un entrepreneur, vous dites bon, même si j'adore l'idée, on ne fera jamais le deal en fait. Est-ce qu'il y a des points inverses que vous remarquez dans un projet chez un investisseur qui stoppent toute réflexion en fait ? Je vais commencer par la première. La pire erreur, je pense que j'ai un ou deux souvenirs en tête d'entrepreneurs qu'on a financés et que j'ai participé à financer où j'ai eu un doute. Mais un vrai doute fondamental, pas sur la société, sur le marché, parce qu'on en a toujours, mais sur le bonhomme. Et notamment, j'ai un souvenir assez clair en tête, c'est pas moi qui fais le deal, mais on est une toute petite équipe, donc, où on a eu un doute sur l'éthique, sur les valeurs. Et on s'est dit, oh, le produit est vraiment bien. Il y a des premières références qui sont super, les clients nous disent c'est super, ça commence à gagner de l'argent et tout. Et on avait eu une référence qui nous disait, enfin, le mec, quand même un peu limite. Et des fois, c'est humain, on s'est dit, oh, c'est quelqu'un de jaloux. On y est allé six mois. En six mois, c'est-à-dire, tout était par terre. Et en plus, de façon terrible, quoi, c'est qu'il n'y a rien à sauver, tous les employés, tout est pourri, quoi, à l'intérieur. Et bon, voilà. Et ça, je pense que c'est extrêmement frustrant pour nous, parce que c'est un point qu'on a identifié, dont on sait qu'il est crucial, qu'il est primordial. C'est vraiment pas de compromis sur les valeurs, sur la loyauté des gens. Et on n'est pas sévoutre pour des bêtes questions de clients qui payaient un million d'euros à la licence. Voilà, ça, c'est une grosse erreur. Et est-ce qu'il y a des dealbreakers ? Je ne crois pas vraiment. Je ne crois pas vraiment. On a eu quelques mésaventures avec des gens, et particulièrement avec des gens un peu jeunes, qui voyaient le fait de lever de l'argent et de créer une start-up un peu trop comme un jeu. Et qui ne se rendent pas compte que derrière, il y a des sommes d'argent qui sont en jeu, c'est un fait. Mais il y a des employés qui vont être dans la société, qui consacrent une partie de leur vie, ça va être leur salaire, leur famille, etc. Et on a pu voir à un moment des gens avec certains backgrounds familiaux, etc., qui se disaient, un peu comme on voit la télé, à la limite je vais enfler un banquier ou un truc comme ça. Et alors là, dès qu'on sent que les gens ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font, et dans le fait de se dire, je vais vraiment construire une société, et ce qu'on me confie, je vais le chérir, que ce soit l'argent, que ce soit le travail de mes employés, que ce soit mes clients, etc. Et qu'ils se disent, tiens, je vais faire mon petit truc, je vais le monter en salade, je vais essayer de le vendre. Alors, dès que ça se sent un petit peu comme ça, en général, nous, on laisse, on s'en va.